Salut! Alors, comme vous avez pu voir, on est de retour de notre voyage. C'est le lendemain de notre arrivée. C'était fou à l'aéroport. Je vais vous raconter ça dans un story time plus tard, peut-être dans une prochaine vidéo, en me maquillant ou quelque chose d'en même. C'était vraiment fou. On va faire du ménage aujourd'hui et j'espère éditer aussi un peu les vlogs. Alors, ma mère est allée me chercher enfin les Timbibs. Parce que l'autre jour, quand je suis allée pour en acheter, il n'y avait pas toutes les saveurs et moi, je voulais goûter aux trois en même temps. Alors, j'ai juste acheté la tuque et un dîner. Mais là, enfin, j'allais pouvoir y goûter. Le birthday cake waffle. Le birthday cake, c'est mes préférés. Je pense que c'est les préférés à beaucoup de gens. Qu'ils ont sorti. C'était-tu pour les 40 ans? Je pense que oui. Ça goûte le birthday cake, honnêtement. La seule différence, c'est qu'il y a des petits morceaux sur le dessus. C'est la seule différence. Chocolate white fudge. Fait que c'est celui au chocolat Avec quelque chose d'autre. Ça goûte celui au chocolat, mais il y a un petit quelque chose de différent aussi à l'extérieur. Je pense que c'est juste des saveurs normaux qui sont enrobés par quelque chose d'autre. Ça se peut-tu? Et le dernier, c'est le sour cream chocolate chip. Sour cream, par exemple, ceux-là, je les aime. Le bain de crème sur, je les aime. Alors, ça devrait être bon, ça. Probablement, c'est lui mon préféré. Sous-titrage ST' 501 J'ai acheté des bas au Costco. Ils sont incroyables. Pour moi, c'est de la marque Roots. Ils sont mielleux, cozy cozy. Puis, ils avaient au Costco. Ça vient dans un kit avec des bruns. Ils sont tous au laval. Ok. J'ai deux bruns. Il y en a, c'est comme des beiges avec une ligne brune. Puis, ils sont... J'en veux d'autres. Je pense que c'est comme les seuls bas que je veux porter dorénavant. Ils sont tellement mielleux et doux. Alors, parfait pour ce temps-ci de l'année. Je viens juste de prendre une douche. Et on s'en va magasiner pour acheter une couple de cadeaux. Et on s'en va voir Spider-Man au cinéma. Puis, on vient d'écouter le 1 et le 2. J'avais déjà vu le 1. Le 2, jamais. Le 2, je préfère que le 1, honnêtement. Mais on s'en va voir le 3. Et il y avait de quoi sur Montréal blog, là, qui disait qu'il y avait une nouvelle expérience de cinéma au 10-30. Le Cinéplex au 10-30. Et c'est... Ça s'appelle Sine X. Et c'est une vue panoramique de 270 degrés. Alors, j'ai acheté des billets pour ça. Puis, c'est la première journée aujourd'hui. Puis, c'est aussi la première journée que le film Spider-Man est disponible. Fait que c'est comme la première de Spider-Man et de Screen X. J'ai vraiment hâte de voir si on aime le Screen X. C'est plus cher que cinéma régulier, mais de pas beaucoup. Alors, je pense que ça vaut la peine des fois. Comme, Dune aurait été incroyable, je pense. Mais, on va voir, là. Je ne sais pas si ça va me donner de la nausée ou quoi que ce soit, là. Parce que ça va être quand même grand. Je nous ai pris des places... C'est pas complètement à l'arrière, mais un ban avant. J'avais déjà essayé le VIP au Brossard 10-30. Et je n'ai pas trippé. Pour moi, c'est juste pas pour moi comme... Je n'aime pas ça que les gens circulent trop pendant le film. Puis ça, c'est comme un... Il y a comme un menu à la carte. Puis, il t'apporte ce que tu veux pendant le film. Fait que là, il y avait comme un peu trop de mouvements pour moi. Mais les bancs, obviously, étaient super confortables. C'est comme des fauteuils. Alors, on va voir si cette nouvelle expérience, elle vaut la peine. Je vais vous le dire tantôt. On écoute la finale de Survivor en ce moment, saison 41. Et là, ils ont annoncé qu'il va y avoir une première saison de Survivor Québec. Honnêtement, j'ai peur. Mais j'ai quand même très hâte. Je me demande comment je devrais-tu auditionner. Ça serait tellement fou de vivre l'expérience. Parce que ça fait des années que j'écoute Survivor. Puis que j'adore. Je sais que le frère, mon conjoint aussi, il trip Survivor. Puis qu'on s'avait déjà parlé, on devrait auditionner pour la version américaine. Parce que c'est tout récent qu'ils prennent les Canadiens. Je pense que ça fait peut-être un an ou deux. Je ne sais pas si c'est comme un peu mêlant avec le COVID. Mais on ne l'a juste pas fait. On en parle souvent, par exemple. Et là, une version Québec, c'est encore mieux. En tout cas, pour les chances de gagner. Non, pas pour gagner. Mais les chances de se faire choisir sont meilleures qu'avoir tous les gens qui s'inscrivent pour la version américaine. Et tous les gens canadiens qui s'inscrivent aussi pour cette version-là. Ça fait juste beaucoup, beaucoup de monde. Québec, c'est petit. Mais il y a aussi le facteur que... Est-ce que ça va être autant bon? La production, ça va être différent. Ça va être en français. C'est comme... Il y a plein de facteurs. Mais probablement, je vais le tienner parce que... Wow! D'essayer, tu sais. Juste de... D'essayer de rentrer. Puis si on rentre, bien wow! Ça serait fou. Honnêtement, là... Un rêve. On va voir, on va voir. En tout cas. La gang. On est allé voir Spider-Man. Puis c'était super bon. J'ai vraiment aimé. J'ai donné 9 sur 10 même. Comme... Pas basé sur... Tous les films. C'est comme... J'aime pas ça nécessairement comparer les films. Mais pour ce que c'est, c'est très bon. Je trouve qu'ils ont bien fait ça. Par rapport à l'écran, c'est pas tout le film qui a l'écran extra large qui fait comme... Les côtés aussi de la pièce. Il y a comme certaines scènes. Comme les scènes plus... Peut-être dramatiques ou qu'il y a plus d'action. Au début, j'étais comme... Si le film est tout complet de même, je vais avoir peut-être mal au coeur. Je pense que peut-être que ça vaut la peine pour comme certains films, mais pas tout. J'irais pas trop souvent, là. Je vais pas comme... Me forcer à aller écouter ça en particulier, là. Tu sais, comme... De temps en temps, c'est le fun, mais pas tout le temps. C'est comme si c'était rien d'extravagant que c'est comme... Oh, wow! Ça vaut la peine. J'ai acheté un autre... Un autre paquet de bas. Fait que c'est les autres, là, ceux que j'aime beaucoup, de Roots. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...